La demande de pardon est une adoration extrêmement importante qui nous apporte énormément de bienfaits mais malheureusement cette adoration est délaissée de nos jours pourtant c'est un acte qui est simple facile et surtout extrêmement fructueuse c'est un acte qui te rapproche d'Allah azzawajal c'est un acte qui est aimé par notre seigneur alors question est ce que tu veux être aimé par Allah azzawajal j'imagine que oui alors tu dois savoir qu'Allah azzawajal aime ceux qui lui demande pardon Allah azzawajal aime ceux qui disent astaghfirullah et lorsqu'on dit astaghfirullah qu'est ce que cela veut dire finalement que veut dire astaghfirullah astaghfirullah ce n'est pas uniquement il ya Allah je te demande pardon non c'est beaucoup plus large que ça la formule astaghfirullah astaghfirullah veut dire que tu implores Allah azzawajal pour qu'il cache tes péchés pour qu'il cache tes défauts aux yeux des autres cela veut dire que tu lui demandes qu'il te protège de tout ce qui pourrait te faire du mal ici bas et dans l'au-delà de tous les défauts propres à une personne d'une faillite dans tes biens cela veut dire aussi que tu lui demandes il ya Allah il ya Allah ne dévoile pas mes péchés ne dévoile pas mes péchés ni sur terre ni dans l'au-delà astaghfirullah veut dire ya Allah ne me punis pas de ton châtiment et on dit aussi astaghfirullah pour une prière qui a manqué de concentration astaghfirullah pour une sadaqa sans sincérité astaghfirullah pour les droits dans la famille qui n'ont pas été respectés astaghfirullah parce que je n'ai pas assez invoqué astaghfirullah j'ai peut-être négligé dua astaghfirullah je ne fais pas partie de ceux qui se souviennent constamment d'Allah azzawajal astaghfirullah je ne fais pas partie de ceux qui demandent régulièrement pardon à Allah azzawajal astaghfirullah pour ma vue astaghfirullah pour mon oui astaghfirullah pour ce que j'ai mangé d'interdit astaghfirullah pour mes pas vers l'interdit astaghfirullah pour mes mauvaises paroles voyez c'est dans cet esprit là qu'on doit invoquer astaghfirullah il faut être conscient de ses défauts de ses erreurs conscient de ses petits péchés astaghfirullah et de ses grands péchés astaghfirullah j'ai beaucoup de péchés ya Allah couvre moi astaghfirullah j'ai été injuste envers les autres couvre moi voile moi protège moi du feu de l'enfer à nous de lui demander le plus souvent possible de nous pardonner nos péchés à nous de lui demander de nous protéger il faut faire beaucoup 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 d'isterfar à chaque fois que tu peux dans ta prière dans tes soujodes après la prière en dehors de la prière à l'extérieur chez toi ta langue doit être constamment humidifiée par l'isterfar c'est pourquoi il faut vivre vivre avec la conscience de sa présence vivre avec la conscience du regard dans la crise posée sur nous à chaque instant et alors pour conclure je vous invite à gagner des milliards de la sainette avec un nom à la dîme une courte phrase rossoul à l'essalatou salam nous dit que celui qui demande le pardon pour les croyants allah azzawajal lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante est-ce que tu sais combien de récompenses tu as juste avec cette courte phrase allahum marfir lil mu'minin wal mu'minat oh Allah pardonne aux croyants et aux croyantes subhanallah l'adim c'est une très courte phrase très facile qui ne prend que quelques secondes et pourtant et pourtant combien d'entre nous on la néglige on n'est pas conscient de sa valeur et subhanallah l'adim juste en quelques secondes en demandant sincèrement Allah azzawajal de pardonner aux croyants et aux croyantes depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour de la résurrection et bien on gagne des milliards et des milliards de hassanat subhanallah l'adim est-ce que c'est fort c'est fort n'est-ce pas est-ce que tu prends conscience que pour chacun des croyants tu reçois une bonne action tu as une récompense subhanakish shakur subhanallah l'adim alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que tu attends ne te perds pas dans ces réseaux ne te perds pas dans ces réseaux qui te font perdre justement lève-toi lève-toi bouge ta langue agis et consacre quelques minutes à cette adoration oubliée ne te prive pas de ces récompenses ne te prive pas de cette immense récompense subhanallah l'adim des milliards et des milliards de hassanat et l'amour d'Allah azzawajal ne te prive pas de ces récompenses excelle cherche l'excellence et surpasse-toi profitons profitons de ce mois béni de ramadan pour augmenter justement le rappel d'Allah azzawajal le souvenir d'Allah azzawajal notre zikr les stighfar il faut multiplier les demandes de pardon il faut que notre langue ne cesse d'implorer le pardon d'Allah azzawajal il faut qu'on soit dans un état d'istighfar astaghfirullah 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 et alors pour vous encourager pour nous encourager justement à pratiquer ce vikr cette adoration qui est de plus en plus délaissée et bien une vidéo sera également postée avec sans astaghfirullah et le lien se trouvera dans la description bi'inillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surpickce surpickce surpickce